La Banque centrale du Ghana, Bank of Africa, a indiqué que 38% de ses institutions de microfinance IF exerçant au Ghana connaissent des difficultés qui se traduisent par un montant de près de 740,5 millions de sidi ghanéens, soit 166 millions de dollars, dus à plus de 700 000 déposants. L'on estime que 272 institutions de microfinance qui représentent 38,5% du total des IMF au Ghana sont à risque. Le gouvernement de ce fait a annoncé la mise en œuvre de nouvelles réformes visant à assainir le secteur de la microfinance dans le pays. Le gouvernement angolais lançera en avril le prochain, en collaboration avec la Russie, son tout premier satellite de télécommunication dénommé Angosat-1. L'infrastructure télécom subit actuellement des vérifications techniques pour garantir son entrée en service le mois prochain. Le gouvernement camerounais a autorisé pour le compte de cette année 2018 des importations d'huile de palme brute d'un volume global de 100 000 tonnes afin de garantir l'approvisionnement des industries de raffinage. Selon les opérateurs de la filière, ces importations visent à combler un déficit structurel qui, après avoir longtemps culminé à 100 000 tonnes, atteint désormais 130 000 tonnes par an. Le groupe bancaire Kenyan Equity Bank a annoncé un bénéfice net de 18,9 milliards de shillings, environ 188 millions de dollars, en 2017, en hausse de 14% par rapport à 2016. Le groupe qui dispose des filiales en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda, au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo a également indiqué au cours d'une communication financière que ses actifs ont progressé de 11% durant l'année écoulée pour s'établir à 544,5 milliards de shillings. Sous-titrage Société Radio-Canada